Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder assez rapidement, on va faire le tour comme d'habitude, du graph QL. Alors le graph QL c'est quoi ? C'est un nouveau truc dont tout le monde parle. Alors on va commencer par le commencement et on va commencer par la pratique. Alors pour ce qui est de la pratique, on va faire des dessins et on va essayer de comprendre pourquoi le graph QL. Quel est l'intérêt d'avoir fait du graph QL ? En fait avant, comment se passaient les choses ? On avait tout simplement un serveur, donc on va faire ici un petit serveur, qui délivrait, donc il servait, c'est pour ça qu'on l'appelait serveur, il sert un client. Et ce client en fait, ça pouvait être en général soit un ordi, soit un autre terminal, par exemple un smartphone, etc. Et bien en fait, ce client, il faisait quoi ? Il faisait des appels. Donc il appelait le serveur et le serveur reconnaissait donc cet appel et lui renvoyait la donnée demandée. Donc on avait un appel, donc une demande ici et on avait une demande qu'on appelle requête, donc une request. Et on avait en retour une réponse, on appelle ça response. Et bien c'est toujours comme ça que ça marche. Et Graph QL ne remet pas du tout ça en cause. Encore mieux, il ne remet pas en cause le protocole avec lequel le client et le serveur communiquent. Un client et un serveur peuvent communiquer via beaucoup de protocoles et entre autres, il y a un protocole, c'est rien d'autre qu'une norme. C'est une norme d'échange, donc une norme pour que le serveur comprenne ce que le client lui demande. C'est un langage. Ils parlent tous les deux. Si tu lui demandes en anglais et que le serveur ne parle que le français, il va te dire je ne comprends pas ce que vous dites monsieur. Là en fait, la norme qui est utilisée, qui va nous intéresser en tout cas, qui marche sur le TCP, c'est la norme HTTP. Donc HTTP lorsqu'elle n'est pas sécurisée et quand elle est sécurisée, HTTPS avec la sécurisation en SSL. Pardon, mais ça en fait, ça ne nous intéresse pas parce que ce n'est pas vraiment l'objet de ce dont on va parler. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que c'est des appels HTTP. Donc ça, c'est des appels et on va avoir des réponses de la part du serveur également sur du HTTP. On est toujours en HTTP. Comment ça marchait avant ? Et bien en fait, tout ça, ça fonctionnait de manière, voilà, on envoyait un appel et le client nous répondait une réponse qui était toujours la même. Et donc, pour qu'on ait une réponse lorsqu'on était un client, donc j'ai toujours mon client ici et mon serveur là, je demandais, par exemple, est-ce que tu peux m'envoyer, s'il te plaît, un user ? Et donc, en tant que client, je demandais un utilisateur. Le serveur, lui, de son côté, il savait ce que c'était un user, il avait des users stockés. Et je lui disais, par exemple, tu donnes le user avec cet identifiant-là. Et lui, il allait chercher dans sa base, donc dans sa table, le user. Quand il tombait sur le bon identifiant, il renvoyait le bon user. Et il renvoyait ça sous un format. Alors, avant, il y a eu un format qui n'est plus trop utilisé aujourd'hui, qui est l'UXML. On ne va pas parler de celui-là. Ce qui nous intéresse, c'est le JSON. Il renvoyait ça sous format JSON en général. Là, on parle bien de data, parce que vous pouvez me dire, oui, mais le serveur, il renvoie des fois aussi de l'HTML, lorsqu'il s'agit d'afficher des pages ou d'autres formats. On ne parle pas de ça. On parle vraiment de la donnée échangée, que le client, ensuite, une fois qu'il la reçoit, il va la parser ici et il va l'afficher. Donc, il va afficher, par exemple, l'utilisateur, il va en afficher le nom, le prénom, etc. Dans ce JSON-là, on avait donc des objets. C'était sous ce format-là, avec des accolades. Le nom, deux points, le nom, le prénom, deux points, le prénom. Et à chaque fois que je demandais un user avec un identifiant ou sans identifiant, je pouvais demander à un user, par exemple, en fonction de son nom ou de son prénom, il allait me chercher un user et il me renvoyait toujours l'entièreté du user. Donc, toutes les informations de l'utilisateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet échange-là se fait souvent entre un client et le serveur qui l'interroge. Et comme on avait souvent ces va-et-vient, on avait souvent de la donnée qui transitait. Et forcément, quand on a beaucoup de données qui transitent, on réfléchit à comment est-ce qu'on pourrait faire pour réduire cette donnée. Et bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a trouvé la solution GraphQL. GraphQL n'envoie plus uniquement l'utilisateur et, par exemple, un élément comme l'identifiant ou le nom qui va permettre au serveur de le retrouver dans sa base. Il va envoyer au serveur deux choses. Dorénavant, on a un client ici qui va interroger un serveur et il va lui envoyer, dans une même requête, il va lui envoyer deux choses. Il va lui dire « Je veux user ». Donc, voilà ce que je veux. Ça, c'est mon « quoi », mais aussi mon « comment ». Et donc, je vais lui envoyer le format. « Qu'est-ce que je veux en retour comme données ? » Dans le user, je ne veux, par exemple, que le nom et le prénom. L'âge, etc., je n'en ai rien à faire. Le serveur va donc traiter deux choses. Il va traiter le user et il va traiter quelle donnée du user veut le client. Et il va lui renvoyer uniquement le nom et le prénom pour un user donné. Et c'est super intéressant parce qu'on va se retrouver avec moins de données ou plutôt de la donnée mieux contrôlée qui va transiter via notre fameux protocole HTTP. À chacun de nos appels, on sera en maîtrise de ce qui est envoyé mais également de ce qui va revenir au moment de la requête. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, pour pouvoir analyser tout ça, il y a un exemple concret qu'on va utiliser. C'est l'API d'un site qui s'appelle GraphQL Jobs. En fait, c'est un site qui va répertorier tout ce qui va être offre d'emploi lié au GraphQL. Et cette API, justement, offre... Ce site offre une API en GraphQL. C'est vraiment orienté GraphQL. Et pour pouvoir interroger, justement, cette API, on va avoir une URL. On nous met ici l'URL, juste là. You can access the API, là, ici. Voilà. Donc, on a ce lien-là. Je suis allé dessus, juste ici. Et ça va nous ouvrir un playground. Un playground, c'est-à-dire un environnement de test pour pouvoir tester notre API, pour pouvoir faire nos appels. Alors, bien entendu, tous ces appels, on va les mettre dans du code. Mais là, on ne va pas voir le code, on va voir le fonctionnement de comment ça marche. Et là, par exemple, on a un retour d'un appel que j'ai fait. Et ce retour-là, comme on peut le voir, c'est un retour en JSON. Donc, le format de retour, c'est du JSON. Mais par contre, le format d'appel, ça ne va pas être du JSON. Ça va être du GraphQL. Et on va toujours pouvoir exploiter le JSON de la même manière, mais on va appeler de manière différente. On va avoir des objets. Donc, on va avoir deux choses. On va avoir des objets. Les objets, ce sont les objets qui vont être stockés du côté du serveur. Et on va avoir les input objects, qui sont des objets, en fait, qu'on va envoyer pour nos requêtes. Si, alors, tous les playgrounds pour le GraphQL sont faits de la même manière. On voit ici qu'il y a l'autocomplétion. On va l'utiliser juste après. Mais si on clique un peu là, sur la droite, alors, on a l'URL en haut, comme on le voit ici. On va avoir des tables. On peut ouvrir, voilà, des nouvelles tables. On va avoir des choses qu'on peut mettre en header, par exemple, dans les HTTP headers, ou des variables de requêtes. On ne va pas utiliser ça, ni les HTTP headers, mais par exemple, dans les HTTP headers, on peut mettre des tokens, donc des tokens d'authentification. Là, ils ne vont pas nous intéresser. Ce qui nous intéresse, pour commencer, c'est ce qu'il y a ici, le schéma. Et le schéma, en fait, on voit qu'il va nous permettre de voir qu'on a des objets. Et on a des objets avec une syntaxe un peu particulière, des objets dans lesquels on va avoir, par exemple, ici, jobs. Il va nous dire, c'est un type. Il est de type job. Donc, c'est un objet job. Point d'exclamation, ça veut dire que c'est un objet obligatoire. Donc, l'élément est obligatoire. Et les accolades, ça veut dire que c'est un tableau. Si on clique dessus, on va dérouler ainsi la liste de telle manière à voir que, voilà, job, c'est un élément, c'est un objet, donc il constitue un type. On va lui dire que tu peux renvoyer un type d'objet qui est composé d'un ID. Alors, c'est écrit d'une certaine manière parce qu'en fait, les types vont être, en graphique, de différentes sortes. On va avoir, comme dans le code, de manière générale, le type string. On va avoir, alors, l'autocompletion m'embête un peu ici. On va avoir le string, mais on va avoir également le int. On va avoir, par ailleurs, le big int. Et on va avoir le boolean. On va avoir, donc, deux formats de date, en fait, le date et le date time. En fait, hop, date time, comme ça. Donc, la date et la date avec timeler. On va avoir le format JSON, qui est reconnu, forcément. Et on va avoir nos objets. Puisqu'un objet peut être constitué de string, de int, etc. Il peut également constituer d'autres objets. On peut avoir cette arborescence-là. Et en fait, on va vraiment utiliser ça à un maximum. Comme on le voit ici, job, c'est une liste de job. Voilà ce qu'est un job. Donc, si je commence à taper des requêtes, voilà comment ça va se passer. Je vais cacher ici mon schéma. Et je vais commencer à taper des requêtes. Ce qui m'a donné cette requête-là, en fait, c'est une query. Alors, une query, c'est quoi ? On va avoir deux majeures manières d'appeler en GraphQL. On va avoir la query ou alors on va avoir la mutation. Hop, on a ici la mutation. La mutation, c'est tout ce qui va être autre chose que le get. La query, c'est un get pour faire un appel get comme en HTTP. Je vais aller chercher quelque chose sur un serveur. La mutation, c'est tout ce qui va être du post, du delete, de tout ce qui va modifier la donnée que je veux envoyer. Par exemple, pour souscrire au site, ici, on va pouvoir utiliser de la mutation. Commençons par ce qui est plus simple de la query. Et on voit ici que j'ai de l'autocomplétion. Si j'utilise l'autocomplétion, il va me permettre ici, alors, de faire, j'ouvre mon accolade, voilà, de me proposer qu'est-ce que tu veux. Si je lui dis, je veux des jobs, la query, je veux des jobs, et là, pour l'exécuter, en fait, soit je peux appuyer sur la touche entrée, soit contrôle entrée, soit je peux cliquer ici sur le bouton. Et j'exécute la query et il me dit, c'est une erreur, le field, jobs, de type. Donc, le type qu'on a vu dans le schéma lorsqu'on l'a ouvert ici, il n'est pas, il lui faut, en fait, une sélection de sous-champs. Est-ce que tu voulais dire jobs avec des sous-champs ? Et en effet, jobs, il faut que je lui mette des sous-champs, dont, par exemple, le titre. OK ? Si je relance ma requête, il va me donner le titre. Si je veux lui dire, en fait, tu me renvoies l'identifiant et le titre, il va me renvoyer l'identifiant et le titre intitulé du poste. Donc, comme on le voit, on a envoyé une query pour les jobs, mais on a paramétré ce qu'on voulait en retour. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui va nous permettre de comprendre un peu comment fonctionne le GraphQL. Si, ici, je veux, au lieu des jobs, je veux les cities, c'est-à-dire tout ce qui va être les villes. Donc, alors, je vais ici, je fais contrôle, espace, pour qu'il me lance l'autocomplétion. Ce que je veux ici, c'est une city. Quand je lui demande une city et que j'exécute la requête, il va me dire forcément non, la city, la même chose que ce qu'on a eu avant. Je vais dire, ok, ce que je veux comme city, en fait, c'est le nom. Je veux le nom de ma city. Si je relance mon... Si je réexécute ma requête, il me dit, ouais, mais attends, le fil de city, il a un argument input de type location input, il est nécessaire, mais il n'est pas fourni. Alors là, c'est autre chose. Là, ça veut dire que ma city, je n'ai pas un objet que je peux renvoyer directement, lui dire, tu me renvoies le nom. Comment c'est fait côté serveur ? Alors bien sûr, je suis contraint par comment c'est fait côté serveur. Il est nécessaire de donner à cette city un input. Donc, je lui donne un argument, je lui donne un paramètre. Et les paramètres, ça se met entre parenthèses. Donc, on fait bien la différence entre deux choses. Le paramètre, qui est le paramètre à l'envoi, et le format de retour qui, lui, est entre-accolade. Et ce paramètre ici, pareil, on va avoir l'autocomplétion, et il nous dit input. Et voilà la syntaxe du paramètre. Donc, ici, il va me dire, je veux en paramètre un input qui prend comme argument donc le slug. et le slug, en fait, c'est le nom de la ville. Alors, si je mets, par exemple, Paris ici et que j'exécute, je vais avoir la city Paris qui m'est renvoyée. Par contre, encore une fois, je peux dire ici que je veux d'autres choses que uniquement le nom de la ville. Je veux, par exemple, la country. Pareil, il va me dire le fil country doit avoir une sélection de sous-champs. Donc, je vais lui dire, ok, je veux le nom de ma country, c'est-à-dire de mon pays. Et ici, si je relance ma requête, Paris, de la country, France. Pareil, si je veux ma country, enfin, vous commencez à comprendre le principe, à chaque fois, c'est une manière très imbriquée que le graphe QL impose. Donc, voilà, on a une requête ici, Paris, France. On a, comme cité, pour la, pour, pour, on a comme, pardon, comme ville, pour la France, Rouen et Paris. Donc, j'aurais pu mettre dans mon slug ici aussi Rouen. Et, c'est une manière, donc, nouvelle manière, en gros, de requêter sur un serveur en lui donnant deux choses. D'une part, ce que je veux comme argument pour filtrer le retour de mes réponses et je filtre encore plus en disant, voilà ce que je veux comme réponse, je ne veux pas plus que ça. Alors, bien sûr, tous ces arguments, il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est les mettre en variable. Et pour les mettre en variable, on ne va pas les mettre comme ça en haut, on va les mettre ici. Alors, voilà, ici, j'ai mis dans mes variables, dans mes queries variables, j'ai mis ville Paris. Donc, j'ai une variable qui s'appelle ville dans laquelle je stocke Paris. Et ici, ma query, donc, ça va être comme une fonction à laquelle je vais donner comme paramètre ma variable ville qui est de type string, donc là, on se retrouve vraiment dans quelque chose qui est un peu code. Alors, ce qui me met ce string scalar type, scalar type, c'est le type comme on l'a en programmation, ça s'appelle scalar type, mais c'est un type comme le type qu'on a vu, le string, le int, etc. Donc, il est de scalar type string, et ensuite, on va retrouver exactement la même chose que ce qu'on a fait avant avec un input et slug qui sont les paramètres demandés, et je lui mets ici un argument qui est mon argument, ma variable ville qui est donc Paris, et on voit bien qu'il nous renvoie Paris, slug, Paris. Voilà ce qu'il en est pour les queries. Ensuite, on va avoir quelque chose d'assez intéressant qui est, alors je supprime tout ce que j'ai fait ici, les mutations. Alors, pour les mutations, en fait, on va pouvoir se subscribe, c'est-à-dire s'enregistrer sur ce site avec une mutation. C'est la seule mutation qu'offre ce site, c'est la mutation subscribe. Ah non, on a d'autres mutations, pardon, poster un job, etc., je ne vous avais pas vu, ça fait un petit moment que je ne suis pas allé sur le site. Donc, je retire ce que je viens de dire, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est un subscribe et le subscribe, on va le faire en mettant toujours pareil des paramètres. On va lui mettre un paramètre input et on va lui mettre ici un utilisateur. Voilà, il nous propose un name, OK, on va mettre Toto, par exemple, et on va lui donner aussi un email parce qu'il faut lui donner un email qui va être toto.toto.gmail.com. Une fois que j'ai ça, ce qu'il me faut maintenant, c'est mon format de retour. OK, mon format de retour, je vais lui demander un ID, alors on va faire ça peut-être un peu plus visible, on va lui redemander l'email pour vérifier qu'il a bien pris l'email, on va lui demander quand est-ce qu'il a été créé, c'est faisable, voilà, et on va lui demander également cet argument, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais on va lui demander et voilà, donc on a fait une mutation, on a envoyé du côté du serveur des datas et de notre mutation avec nos arguments, on a demandé un check, une validation avec le retour et dans notre validation, dans notre retour, on a bien notre ID, notre email. Quand est-ce qu'on l'a créé ? Donc c'est bien là que je l'ai créé, on est le 24 et 20h50, donc vous voyez, comment ça se fait retard ? On est à 20h50 parce que c'est l'heure du serveur et moi ici, je suis à 10h50 parce que c'est l'heure de chez moi et subscribe, true, c'est-à-dire, en fait, c'est un booléen, c'est je suis bien, j'ai bien souscrit, je suis bien enregistré. Donc voilà ce qu'il en a été pour une présentation rapide du GraphQL. N'hésitez pas à me dire si ça vous a servi, si c'est utile, n'hésitez pas à liker dans ce cas-là, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo, au prochain tuto, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada